Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne sais si je vous ai déjà raconté ceci, mais n'importe si je juge que c'est important que je vous en reparle à nouveau, c'est que cela est une question importante pour moi. Maintenant, dans un des tomes du journal de Charles Juliet, je pense que c'est dans le premier, il y raconte qu'à l'âge de 20 ans, il a eu cette révélation terrible que quoi qu'il entreprenne, il ne parviendrait pas à se réaliser avant l'âge de 40 ans. Et c'était la première fois que je lisais, sous la plume d'un auteur, une expérience que j'ai faite également. À l'âge de 15 ans, j'ai réalisé, j'étais sans doute, en fait, je me souviens très bien, je n'étais pas sans doute, j'étais dans le parc Outremont en train de griller un joint. Et j'ai eu cette révélation, cet insight, ce flash, cette absolue compréhension des événements, que je ne réussirais pas à s'approcher, à m'approcher de ce que je suis avant l'âge de 40 ans. Quoi que je fasse, quoi que j'entreprenne, je ne pourrais pas me réaliser avant cet âge-là. Vous imaginez donc, il me restait donc 25 ans, non pas à tuer le temps, mais à attendre. Alors, pendant 25 ans, j'ai lu beaucoup, j'ai attendu infiniment. Il n'eût été de cette révélation, probablement, je me serais sans doute très découragé. Un des avantages que ça a eu, cette révélation, c'est long 25 ans, n'est-ce pas, c'est que je n'ai jamais fait de jeunisme. Moi, je ne me suis jamais désolé sur ma jeunesse envolée, et je ne le fais pas davantage aujourd'hui, car j'ai eu une autre révélation. Mais oui, cette fois-ci, à l'âge de 37 ans, en 1998, novembre 1998, dans un restaurant, la belle place sur l'air Ontario, la Plaza Ontario. Et là, tout à coup, entre deux bouchées de bacon, j'ai eu le flash que je ne prendrai jamais ma retraite, qu'il n'y aurait pas de avant, de pendant et de après, que jamais dans ma vie, je ne prendrai ma retraite, ma retraite. C'est quelque chose, ça, là. J'ai attendu pendant 25 ans que l'occasion se présente pour enfin commencer à me réaliser. Et là, j'ai réalisé à 37 ans que ce travail de naissance à soi-même ne cesserait qu'avec ma mort, que jamais je serais à la retraite. C'est quelque chose, ça, là. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de travailler. C'est-à-dire que je vis un jour à la fois et que je saisis toutes les occasions qui se présentent pour augmenter mes puissances de vie, ma puissance de vie, pour augmenter mes virtualités, pour augmenter ce bonheur que j'ai d'être vivant, d'être sur la terre, en sachant très bien que cette aventure, ce périple, sera de courte durée. Et qu'est-ce que je constate autour de moi? Il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des auteurs, il y a des gens également qui ne prendront jamais leur retrait. Je pense entre autres ici à deux personnes. À mon ami Robert Hébert, qui regarde de temps à autre mes vidéos. Robert Hébert, qui est un écrivain, un philosophe, avec qui nous avons des rencontres hebdomadaires. Il me visite à ma librairie toutes les semaines depuis 20 ans. Et nous échangeons, lui et moi, c'est un excellent auteur, Robert Hébert. Et Robert Hébert travaille sans arrêt. Il écrit, il réfléchit, il est toujours en mouvement. Et il a 70 ans. Pour lui, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après non plus. Je pense également à mon ami, Jean-Marie Apostolides, qui est en train de travailler sur quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire, donc je ne le dirai pas, mais quelque chose de majeur, quelque chose d'important, qui va bouleverser le monde intellectuel et littéraire. Et Jean-Marie, qui a aussi atteint l'âge de 70 ans, eh bien, il travaille 17 heures, 18 heures par jour. Il travaille sans arrêt. Alors, c'est curieux, c'est qu'à mesure que notre temps de vie sur Terre est diminué, nous sentons l'urgence, le besoin de faire des choses essentielles. Nous sentons le besoin de nous réaliser. Alors, toutes ces discussions-là, sur les retraites, sur la vision que nous avons du vieillissement, vieillissement, m'apparaissent un peu, un peu farfelus, l'essentiel n'est pas de mourir ou de vieillir, l'essentiel, c'est d'être, de se jeter à fond dans la vie et de donner tout ce que nous avons. Il n'y a pas de après. Alors, voilà, nous ne savons pas attendre et nous ne savons pas vieillir également. Est-ce un S compatible? Savoir attendre et savoir vieillir, c'est bien possible. Nous, qui ne savons pas attendre, nous ne savons pas non plus vieillir. Alors, voilà, je vous ai fait part de deux révélations celles que quoi que je fasse, je n'arriverai à rien et, honnêtement, les choses se sont exactement passées comme je l'avais intuitionné à l'adolescence et je vais tâcher d'être fidèle à cette révélation que j'ai eue à la fin de ma trentaine que jamais je ne m'arrêterai. Alors, tout change à ce moment-là. on ne travaille plus en fonction qu'un jour on sera libéré. On ne fait pas du temps. Alors, beaucoup, beaucoup travaillent, détestent leur travail, n'ont rien qu'hâte de prendre leur retraite en s'imaginant que cet âge d'or-là leur apportera quelque chose de majeur. non. Nous ne battrons jamais en retraite. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, mes livres voyageurs dans le quartier Côte des Neiges à Montréal, vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook qui est ouverte à tous et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. N'attendez pas, téléphonez-moi. Merci, portez-vous bien, bonne journée à tous.